Vous regardez RTL 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous Il est un peu plus de 15h et il est l'heure L'heure de nous retrouver, d'échanger, de partager L'heure de la profondeur légère, du sérieux joyeux Et pour participer à cette émission, rien de plus simple Vous appelez tout simplement le 3210 Ou vous vous exprimez sur les réseaux sociaux D'en effet pour s'entendre Bienvenue sur RTL, nous sommes en direct Vous le savez, jusqu'à 16h L'exemple d'une mère en qui la vertu brille Est la grande leçon dont profite une fille Cité le poète Edmé Bourceau Mais pour l'écrivain Adolphe Ricard Dans la recommandation qu'une mère fait à sa fille De ne point se décolter pour aller au bal Il y a peut-être moins de respect pour les convenances Que de jalousie secrète Les femmes ne consentent jamais de bon cœur A voir chez d'autres les attraits qu'elles ne possèdent plus Alors la relation entre une mère et sa fille Est d'une complexité étrange Entre un amour passionnel, fusionnel parfois Jalousie et concurrence inconsciente Et c'est à ce lien singulier que nous allons nous intéresser aujourd'hui Avec nos invités Annie Schwab, bonjour Bonjour Flavie Comment allez-vous Annie ? Très très bien, quand je suis là je vais très bien Mais oui c'est fou comment cette émission Cette émission est incroyable On peut être un peu chafouin le matin Et toujours heureux en fait de se retrouver l'après-midi sur RTL Et puis on termine toujours bien aussi la journée Parce qu'on a entre 15h et 16h des échanges qui nous passionnent Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Ce sujet c'est un sujet, on pourrait faire 4h, 5h là-dessus Oh là, même une semaine Voilà, avis au programmateur d'RTL Parce que c'est vrai que ce que vous disiez c'est complexe A la fois c'est très beau, il y a des moments de bonheur Et puis il y a des moments de complexité terribles Ça vient de qui ? De la fille ou de la mère ? Moi je dirais que ça vient avant tout de la mère C'est la mère quoi, c'est la mère qui imprime à sa fille D'abord sa féminité Et puis des valeurs Et puis comme vous parliez tout à l'heure Il peut y avoir de la jalousie Par exemple les mères qui s'habillent comme leur fille Moi ça me rend dingue Les mères qui s'habillent exactement avec des petites chupes etc Donc voilà, tout ça est très touchy quoi Donc c'est très intéressant C'est la raison pour laquelle on s'y frotte aujourd'hui justement Également en compagnie de Patricia Delahe Bonjour Patricia Bienvenue sur RTL Vous êtes psychosociologue, coach de vie, coach en amour Et auteur de cet ouvrage La relation mère-fille Les trois clés de l'apaisement aux éditions Le Duc C'est quand même pas un titre choisi par hasard Quand on parle d'apaisement C'est qu'il y a forcément conflit à un moment donné Oui, enfin Ou incompréhension Ou problème Ou distance Et c'est vrai que c'est ce que cherchent le plus Les mères et les filles C'est l'apaisement Alors parfois quand elles le trouvent ensemble C'est formidable Et puis quelquefois on peut le trouver sans sa mère ou sans sa fille Vous voyez, mais c'est vrai que c'est une relation pleine d'émotions Pleine de passion Mais est-ce que c'est naturellement une relation complexe ? Alors bien sûr que c'est une relation complexe Mais toutes les relations humaines sont complexes Vous savez comme on est compliqué nous les humains Mais écoutez, il y a des mères et des filles Qui vivent cette complexité très simplement Qui s'entendent bien Qui arrivent à se parler facilement Et c'est complexe aussi parce qu'il faut s'adapter Vous vous rendez compte sur 50 ans Être la mère d'un bébé Être la mère d'une adolescente D'une jeune femme Et d'une femme qui devient elle-même mère Enfin c'est quand même un éternel recommencement Donc il faut être capable de s'ajuster De s'adapter De rester mère à sa place Tout ça est très très compliqué Quant à la fille, elle, elle doit s'arracher A l'influence de sa mère S'affranchir Et quelquefois ça va avec culpabilité Avec colère Avec angoisse Parce que la mère est très présente Omniprésente au début Et c'est difficile de prendre son envol Et sa liberté Mais c'est vrai que la notion d'apaisement Je trouvais très importante Parce que en fait Dans votre livre Et nous dans les témoignages Qu'on a dans Maxi On sent que rien n'est figé Tout peut évoluer A moins qu'il y ait vraiment un blocage Absolument Voilà Terrible Il n'y a pas de moment Où on peut se dire J'y arriverai jamais On n'y arrivera jamais On peut toujours je pense Retrouver à un certain âge Une entente Voilà Renouer Même s'il y a eu 30 ans Qui ont été très difficiles 30 ou 40 ans Voilà C'est ce qui fait évidemment Que c'est un lien unique Mais quand même Quand on était au bureau Et qu'on était en train de préparer Cette émission Avec Céline, Alex Et notre amie Marion On était en train d'échanger Justement sur ce sujet Et on n'était pas forcément Toutes d'accord Et moi je disais Mais en fait ça n'est jamais aussi compliqué Qu'une mère et sa fille Quand on voit un père et son fils Quand on voit un père et sa fille Quand on voit une mère et son fils J'ai vraiment le sentiment Que là où il y a le plus de nœuds Et de complexité C'est la mère et la fille Est-ce que je me trompe ? Alors je crois vraiment Que les relations père-fils Peuvent être extrêmement compliquées Les relations mère-fils aussi Mais la relation mère-fille Est particulière Parce qu'il y a une identification Enfin on l'a portée cette fille Donc c'est vraiment Quelque chose de très fort C'est une relation au miroir Mais en fait les hommes Parle moins de leurs difficultés Vous voyez Éventuellement ils les agissent Mais ils sont peut-être plus taiseux Et puis ça se situe peut-être Sur un autre domaine je dirais aussi Oui mais cette histoire de chair La chair de ma chair Avoir porté cette fille Vous voyez ça donne vraiment une relation C'est pas comme de porter un fils Non c'est pas pareil Alors c'est pas comme de porter un fils Parce que quand notre fils mue par exemple On a l'impression qu'il est du côté de son pote Bravo t'une mue Voilà Vous voyez C'est l'affaire de son papa C'est l'affaire de son papa Mais c'est vrai que quand notre fille accouche Par exemple pour ne prendre que cet exemple là Si on a eu un accouchement difficile On va dire On va trembler Si on a eu un accouchement heureux On va se réjouir Vous voyez comme il y a une projection Et l'instant de cette concurrence En dehors de la projection Moi je pense qu'en fait Entre une mère et une fille Il y a forcément un effet miroir C'est à dire que Pour peu que la fille vous ressemble vraiment Ça nous renvoie aussi à notre propre histoire De petite fille Par rapport à notre propre mère Et donc je pense que voilà Il peut y avoir beaucoup de choses Qui n'existent pas Entre une mère et son fils C'est la rivalité par rapport au père La rivalité par rapport à la beauté A la jeunesse Bon Patricia Delahaye n'est pas d'accord Mais Patricia vous allez nous expliquer dans un instant Parce que là je vous sens bien remontée Il n'est que 15h09 Et Patricia Delahaye est déjà bien remontée Et dans un instant On va également donner la parole à Laurie Alors Laurie quand elle parle de sa maman Elle dit C'est ma meilleure amie C'est mon plus grand pilier C'est mon journal intime Alors là évidemment ça mérite D'aller un petit peu plus loin Avec vous Laurie Et ce sera tout de suite sur l'antenne d'RTL On est fait pour s'entendre Sur RTL RTL Flavie Flamand On est fait pour s'entendre RTL Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux D'en effet pour s'entendre Fument car le sujet pique Ça n'a aucun rapport Enfin bon peu importe En tout cas vous l'aurez compris Vous l'aurez compris Aujourd'hui on parle d'un sujet Parfois lourd Parfois léger Et en tout cas on essaye toujours d'en parler Avec joie et bonne humeur Dans mon effet pour s'entendre Les relations qui unissent Les liens qui unissent Une mère et sa fille Alors Val qui nous écrit J'aime la relation que nous avons avec ma mère C'est une relation pleine d'amour Et de respect mutuel Je pourrais parler d'elle pendant des heures Je l'admire Elle sait beaucoup de choses sur moi Elle est un soutien Une écoute attentive Bienveillante Tolérante Ne me juge pas Me conseille si besoin Elle a toujours été là pour moi Elle-même sans condition Et Christelle qui nous écrit J'entretiens avec ma fille Un lien à l'opposé De ce que je vis avec ma mère Elle m'a toujours fait payer Le fait d'avoir eu une enfance difficile Amour, colère, envie de vengeance, pitié J'ai tout ressenti pour elle J'ai même eu honte de la voir comme mère J'ai récemment passé un cap important Et suis entrée dans l'indifférence Sans retour en arrière possible J'ai fait le deuil d'une mère attentionnée et aimante Prochaine étape Le pardon Peut-être On se rend compte à travers ces deux témoignages Qui sont extrêmes Et qui sont opposés A quel point c'est une relation très particulière Ou en tout cas Il y a toujours quelque chose de l'ordre de la passion Je dirais Patricia Delay Surtout de la part des filles Mais c'est normal Elles ont été tellement dépendantes de leur mère Elles se sont vues Elles se sont jugées Elles ont jugé le monde A travers les yeux de leur mère Elles ont ressenti le monde A travers les yeux de leur mère Donc c'est vraiment Une relation charnelle Une relation de trip Vous voyez Je ne sais pas comment le dire autrement Et ce qui fait que Les phrases des mères Ont mille fois plus de résonance Que les phrases d'une copine Bien sûr Quand une mère dit T'es moche C'est absolument abominable Alors que quand c'est une copine On dit C'est vraiment une fille Je ne veux plus avoir Point En gros Vous voyez Donc c'est des phrases gong Qui font très mal Et tout est plus fort Venant d'une mère Annie Schwab Avant qu'on donne la parole Il me semble que maintenant Peut-être plus que Nos propres mères À nous Les mamans Ont plus conscience Justement de l'impact Des mots De l'impact De ce qu'on peut dire De ce qu'on peut faire Je pense qu'il y a Il faut de toute façon Se regarder En tant que mère Dans un miroir Pour voir Qu'est-ce que ça induit Sur nos enfants Sur notre fille Paradoxalement Vous nous le disiez Il y a un instant Les mères et les filles En fait aujourd'hui Sont très copines aussi Et se mettent au même niveau On va en parler avec Laurie Si vous le voulez bien Bonjour Laurie Bienvenue sur RTL Oui bonjour Clavie Laurie vous avez 24 ans Vous vivez près de Bordeaux Vous êtes en couple avec Thibaut Je raconte un peu votre vie Et puis vous avez une maman Qui s'appelle Christelle Qui vous a eu très jeune Elle avait 23 ans Quand elle vous a eu Donc en fait Votre maman A 47 ans Donc on va dire Qu'à 47 ans On est encore plutôt jeune Plutôt enjoué Plutôt dans la vie En tout cas Vous avez peu d'écart Est-ce cette raison Selon vous Qui fait que Justement Vous êtes aussi fusionnelle L'une et l'autre Oui je pense Que ça participe Après moi Je pense Que ma maman A eu beaucoup de mal A avoir Un premier enfant Et je pense Que quand je suis arrivée Ça a été Tout de suite Tout de suite Elle m'a beaucoup couvée On dira Et même encore maintenant Elle me couvre beaucoup Et puis C'est ça Surtout Notre relation Après voilà Moi j'ai toujours Été très 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 proche De ma maman D'ailleurs Pour la petite anecdote Que j'ai apprise aujourd'hui Quand j'ai parlé Du fait Que j'allais participer A l'émission Elle m'a raconté Que Quand elle me déposait Chez ma grand-mère Quand j'avais Entre 1 et 2 ans Je ne voulais pas Enlever mon manteau Je lui disais C'est maman Qui l'a mis Elle m'a dit Mets ton manteau Donc je ne l'enlevais pas Et ça pouvait m'arriver De passer la journée Avec le manteau D'accord Vous ne le faites plus Maintenant à 24 ans Non j'ai arrêté Parce que j'ai un petit peu chaud Maintenant Alors en même temps Laurie Si je vous pose cette question C'est qu'on a vraiment Le sentiment que Vous êtes dans une sorte De relation très imbriquée On a le sentiment Que vous êtes une partie De votre mère Et que votre mère Est une partie de vous Quand vous nous écrivez Qu'elle est votre meilleure amie Votre plus grand pilier Votre journal intime C'est-à-dire que votre mère Est vraiment dans vous aussi Oui 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 c'est ça C'est ça Elle est constamment là en fait C'est-à-dire qu'on travaille ensemble Mais quand elle ne vient pas Quand on ne se voit pas Disons au travail Je lui envoie des messages Je lui téléphone Ou alors inversement Enfin Il ne se passe pas une seule journée Sans qu'on se parle Je lui raconte tout Mais de la chose la plus ridicule Du style Oh tiens j'ai reçu ça par courrier Vraiment Enfin voilà Mais en même temps Quand on parle de journal intime Vous voyez un journal intime C'est justement un endroit Où on s'épanche Où on raconte des choses Qu'on ne peut pas raconter A tout le monde Est-ce que vous avez Cette relation-là Avec votre mère Parce qu'il y a les choses Les plus futiles Mais il y a aussi Des choses très profondes Qui parfois n'appartiennent Qu'à nous Est-ce que ça Vous pouvez le partager Aisément avec votre maman ? Oui parce qu'en fait Je ne garde rien pour moi En fait J'ai du mal à garder Les choses pour moi Mes interrogations personnelles Que ce soit sur Ma vie de couple Sur mes ambitions professionnelles Enfin qu'importe Constamment je vais l'appeler Pour avoir Pour avoir son avis Pour Je ne sais pas en fait Ma mère c'est une solution C'est un réconfort C'est des conseils C'est un petit peu tout ça A la fois Vous avez des amis ? Mais Pas tant que ça en fait J'en ai Mais J'ai toujours vu du mal Par exemple L'allier une vraie amitié Avec une fille A avoir ma meilleure amie Comme je peux voir Avec d'autres personnes Parce que Dans ma tête J'avais l'impression Que j'allais Je ne sais pas comment dire Mais quand j'étais plus jeune J'allais trahir ma maman En fait Pour moi C'était elle Ma meilleure amie Et puis Par exemple Si j'avais une copine Qui me disait Oh tiens viens Mercredi après-midi On va au cinéma On va manger un bout On va ceci On va cela Moi je me disais Mince Maman Elle aurait peut-être voulu Que je le fasse avec elle Plutôt Très bien On va rester ensemble Si vous le voulez bien Laurie Si votre maman nous autorise A vous garder un petit peu avec nous Oui oui Elle m'autorise On va se retrouver tout de suite En direct sur l'antenne d'RTL Ne bougez pas et nous non plus A tout de suite Laurie Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Priscilla qui tweet Pendant cette émission Ma mère c'est toute ma vie Heureusement qu'elle est là La madrée Emma qui nous écrit Ma mère est une référence dans ma vie J'ai besoin de son avis Et je passe des heures A discuter avec elle Je l'aime énormément C'est un pilier J'aimerais que ma relation Avec ma fille Ressemble à celle que j'ai Avec ma mère Confidente Mais pas copine Un véritable exemple Laurie Est toujours avec nous Alors Laurie Votre maman Elle est confidente Et copine On peut le dire comme ça Vous nous disiez Il y a un instant Qu'il y a encore quelques années Quand des amis Des copines Vous invitaient au cinéma Vous aviez le sentiment De trahir votre mère Est-ce que votre mère Aurait pu vous le reprocher Ou avoir le sentiment Elle-même D'être trahie Je sais pas trop Je sais pas trop Ce que je sais C'est qu'elle avait tendance Oui Quand j'étais plus jeune Ça pouvait lui arriver D'avoir de la jalousie Alors elle me le disait pas Mais je sentais comme un froid Quand je revenais C'était pas alors C'était bien Vous vous êtes éclatée C'était Ouais Il y avait un petit froid Et vous trouvez ça normal ? Enfin ça ne vous a jamais posé question ? Franchement non Je ne me suis jamais posé Trop de questions Après Enfin voilà Moi ma mère a toujours été Le plus important Je n'ai jamais eu De Voilà De grandes grandes amitiés Et Enfin voilà Pour moi c'est vraiment Toutes les activités Que je fais Avec ma mère C'est vraiment des activités De copines Qu'est-ce que vous faites ? Alors vous faites du shopping ? Du shopping Vous partagez vos fringues ? Ouais 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 Ça arrive C'est surtout moi qui lui prends les chaînes Parce que bon Les miennes sont un petit peu trop serrées pour elles Si je pouvais mettre ces chaussures Je les mettrais Mais c'est pareil Elles sont trop grandes Enfin voilà C'est vraiment C'est fusionnel Ouais Il nous écoute depuis son lieu de travail Thibaut C'est qui Thibaut ? C'est mon conjoint Ah Vous avez donc un chéri Et comment ça se passe entre Thibaut et votre maman ? Est-ce que lui pose le même regard sur votre maman Et sur la relation que vous avez avec elle ? Alors au tout début non Franchement il ne comprenait pas ce besoin De constamment lui téléphoner Ou lui dire à la fin de la journée On a fait ci On a fait ça On a vu ci Donc c'était difficile au début Et puis finalement il a appris en fait à la connaître Et à nous connaître À nous voir en fait Comment on se comporte quand on est toutes les deux Et du coup ça ne lui pose pas problème maintenant Parce qu'il voit que ça me fait du bien Et il sait que je ne suis pas bien si je n'ai pas ça en fait D'accord ok Dernière question Qu'est-ce que vous ne partagez pas avec votre mère Laurie ? Quelles sont les limites de votre propre histoire et de votre intimité ? Je pense que ce serait les relations intimes avec mon conjoint quand même Genre votre sensualité Ce que vous partagez D'accord ok Avec Thibaut Ça reste ouais Bon personne ne nous écoute Une petite engueulade avec Thibaut Vous en parlez avec votre maman ? Oui D'accord Ok très bien Obligatoirement Obligatoirement Très bien Alors Patricia Delahaye Là on est vraiment dans la relation fusionnelle Une relation que Laurie n'interroge pas forcément C'est-à-dire qu'elle est bien comme ça Alors il y a beaucoup de filles d'aujourd'hui Qui parlent de leur relation mère-fille comme ça Dans ces termes-là Comme si elles avaient vraiment du mal Enfin à s'extraire d'une forme de dépendance quand même On dirait que c'est une drogue douce Cette maman Drogue de bonheur Voilà Mais il y en a beaucoup quand même Qui parlent de fusion joyeuse C'est-à-dire que Cette relation est heureuse On se téléphone trois fois par jour Mais il n'y a pas de En fait ce qui C'est difficile de juger de l'extérieur Et de dire Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Il faut savoir si Laurie se sent confortable A l'aise Elle n'a pas l'air de se poser des questions En tout cas Voilà mais physiquement Est-ce qu'on se sent bien ? Est-ce qu'on peut s'éloigner un peu Sans que ça pose de problème Oui vous pouvez partir en vacances Sans être culpabilisée Vous pouvez vous éloigner Laurie ? Vous pouvez partir en vacances Vous éloigner Mais elle vous manque Voilà Donc là les filles parlent De fusion joyeuse À ce moment-là Et puis il y a quand même Un cas un peu plus difficile C'est quand la fille Est le journal intime de la mère Alors là ça devient vraiment compliqué Quand la mère raconte tout Tout est inversé Et là ça devient Vraiment beaucoup plus Difficile à vivre Pour la fille Annie Schwab Oui En entendant Laurie Bonjour Laurie Moi j'entends Dans ce que vous dites Presque une relation Gémellaire en fait Une relation gémellaire De deux jumelles Que vous connaissez bien Puisque vous avez des filles Voilà Moi j'ai des filles Et donc c'est vrai Que ça a un côté Absolument merveilleux Mais je peux imaginer Effectivement qu'il y a Une certaine distance Qui doit quand même exister Vous parliez de Tout l'aspect sensualité Sexualité etc Il faut quand même Il faut quand même Qu'il y ait une certaine distance Pour que la fille Puisse s'épanouir Parce que sinon Il y a une C'est une fusion Confusion sinon Voilà Très bien Vous avez réussi à la placer celle-là Fusion confusion C'est quand même L'expression Non non confusion Confusion C'est l'expression d'Annie Schwab Depuis qu'elle est rentrée Dans ce studio Et on se demandait A quel moment Elle la placerait en direct Très rapidement Laurie Vous voulez rajouter quelque chose Très rapidement s'il vous plaît C'est marrant qu'on me parle de ça Parce que Ça arrive même très souvent Qu'on se téléphone en même temps C'est à dire que Voilà Je vais commencer à lui écrire un message Elle va m'appeler en même temps Ou inversement Oui oui La télépathie qui rejoint Effectivement Vous avez raison C'est pour ça Exactement La gemellité Je dirais juste Que c'est une chance Que vous ayez Un chéri qui comprend Un chéri qui comprend Et qui a réussi à trouver sa place Oui parce qu'il y a beaucoup d'hommes Qui ne comprennent pas Après je ne le fais pas Quand on est ensemble Quand je téléphone à ma mère Ou quoi que ce soit Soit il dort Soit il n'est pas là Soit il est sur une activité Mais je Voilà Je n'inclus pas ma mère au milieu On dira Voilà Vous essayez de le ménager quand même Oui En tout cas Je vous laisse rejoindre votre maman Laurie Que vous saluerez de notre part Et puis on vous embrasse Et on vous souhaite Une bonne fin de journée Et plein de bonnes choses Avec Thibaut bien sûr A bientôt Merci beaucoup A bientôt Au revoir RTL Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Sébastien qui nous écoute Qui dit Vous n'avez pas eu une astuce Pour couper le cordon Car ok C'est sa mère Mais c'est surtout Ma belle mère Alors On s'adresse à Sébastien Ce n'est pas une émission Sur les belles mères D'accord Sébastien Néanmoins C'est super intéressant Parce que Sébastien Nous explique que Finalement La relation de sa compagne Avec sa propre mère A un impact Visiblement sur sa vie Puisque lui Il aimerait bien A un moment donné Avoir Et je peux le comprendre aussi Sa femme Sa vie Et ne pas forcément Avoir une belle mère Omniprésente Donc Sébastien Merci beaucoup Pour votre message Vous avez peut-être Sébastien entendu Le témoignage de Laurie Il y a un instant Sur l'antenne d'RTL Peut-être vous sentez-vous Aussi concerné Par l'histoire de Thibaut Puisque Thibaut Est le compagnon de Laurie Et Laurie Qui nous explique Que sa mère Est une sorte de journal Intime pour elle Alors on a pas mal De messages Evidemment D'auditeurs Qui nous écoutent Et qui ont entendu Le témoignage de Laurie Et qu'ils trouvent Que cette relation Est fusionnelle Voir trop fusionnelle Cette idée peut-être aussi Presque de concurrence De rivalité amicale Quand Laurie va au cinéma Sa mère Pourrait ne pas comprendre Qu'elle aille au cinéma Avec d'autres qu'elle Enfin bon Ça n'est pas quelque chose Qui vous choque Vous Patricia Delahaye Je ne sais Qui vous alerte Le côté très fusion Oui alors bien sûr Evidemment Je suis comme vous J'ai l'impression Qu'il vaut mieux Avoir sa vie Et voir sa maman De temps en temps Et d'ailleurs C'est frappant Quand on aime beaucoup Sa maman On dit ma maman Toute sa vie Mais certaines mères Sont simplement Des oreilles Très attentives Ce que disait Mireille Mathieu Mireille Mathieu Elle disait toujours Ma maman Oui tout à fait Ce sont des oreilles Certaines mères Sont des oreilles Très attentives Si vous voulez Très complaisantes Mais elles-mêmes Ne se confient pas Elles n'envahissent pas L'espace De leur fille Vous voyez Elles sont simplement Des oreilles bienveillantes Et voilà Sans être intrusives Sans être culpabilisantes Peut-être ça la difficulté C'est ça la difficulté Donc la fusion joyeuse C'est quand la maman Est juste là Et très sympa Et sympa à sa place Ni en rivalité Ni en exclusivité Là le coup du cinéma Et tout C'est un peu ça quand même Oui mais on peut raconter Une anecdote Vous voyez Est-ce que c'est un climat général Où la fille est inconfortable Ou bien est-ce que c'est De temps en temps En tout cas Laurie n'a pas l'air De s'interroger dessus Et d'être mal dans cette histoire Annie Choua Oui Qu'elle ne s'interroge pas dessus D'ailleurs elle nous l'a dit Maintenant je trouve Que c'est à la maman Enfin aux mamans En général de s'interroger C'est elle la mère De mettre la juste distance Pour que sa fille S'épanouisse En tant qu'elle-même Et pas en tant que sa fille Il y a un moment Où on arrête d'être La fille de sa mère Même si on continue A aimer sa maman On devient une femme Et puis à son tour On fait des enfants Donc moi j'ai été Voilà je trouvais très touchant Le témoignage de Laurie En même temps Un peu oppressée C'est à dire que je Voilà il y a une sorte D'envahissement On sent un envahissement De la maman Qui est peut-être Et consentant aussi Et consentant De la part de la fille Oui parce qu'il y a des filles Qui aiment cette invasion Enfin qui la recherchent Qui dès qu'elles s'éloignent Reviennent en courant Inquiètent De ce que Mais en même temps Les mamans Nous on est là Pour donner Voilà On les a fait Petits oiseaux Ils ont sauté du nid L'objectif C'est qu'ils volent De leurs propres ailes Là on sent bien Que Laurie Elle vole avec sa maman oiseau Autour Très bien Anna qui nous écrit Ma fille et moi Sommes fusionnelles Elle a 18 ans Elle a pris son envol Pour ses études Mais on se parle Tous les jours En webcam Par sms Téléphone Je la laisse vivre sa vie Mais c'est mon bébé Et elle le restera Pour toujours C'est trop mignon Alors bon Des messages qui nous arrivent Cindy Ma mère est toute ma vie Sans elle je suis perdue C'est ma confidente C'est ma meilleure amie Et puis la prune blogueuse Qui tweet pendant cette émission Ma mère n'aime pas Ce que je suis Mes vêtements Mon style de vie Je suis une déception permanente Mais c'est ma mère Alors on va si vous le voulez bien Ouvrir ce chapitre là Parce que là on a parlé De cette relation fusionnelle On a bien compris que C'est à la mère aussi À un moment donné De marquer la distance nécessaire Pour laisser sa fille Exister Ne pas inverser les rôles Il y a un instant Vous nous disiez aussi Patricia Delay Qu'une mère peut être Une oreille pour sa fille En revanche Une oreille non culpabilisante En revanche La fille ne doit pas être Une oreille pour sa mère Là ça va pas C'est une inversion des rôles C'est hyper important de le dire Parce que dans un rapport fusionnel On se raconte nos vies D'égal à égal Alors que non Une inversion joyeuse Non mais ça je l'ai compris Non mais je l'ai compris Non mais ce qui m'intéresse C'est super important quand même C'est cette idée Qu'autant une fille Peut aller demander conseil A sa mère Et lui parler de sa vie intime Autant vous jugez vous Qu'à un moment donné Une fille n'a pas écouté La vie intime de sa mère Absolument Tout à fait Voilà Ça c'est vraiment un interdit Je pense Et puis une mère doit protéger aussi Quel que soit l'âge de la fille La mère doit la protéger C'est à dire Je suis absolument d'accord avec Annie C'est à dire que c'est à la mère De veiller à la qualité de la relation Et au fait que sa fille se sente bien Dans cette relation C'est à elle de savoir Gérer la distance Si jamais elle sent que sa fille Est trop trop proche Trop accrochée A du mal à grandir C'est une responsabilité C'est peut-être à elle De mettre un peu de distance Je suis tout à fait d'accord avec toi Alors il est des mères Qui ne savent pas aimer Il est des mères Qui n'y parviennent pas Il est des mères Qui sont déçues sans cesse aussi Par leur enfant Et ça ça existe Alors ça fait partie des sujets tabous Mais qui sont malgré tout Une réalité Et on va en parler dans un instant Avec le témoignage de Valérie Ce sera en direct Sur l'antenne d'RTL A tout de suite N'hésitez pas 3210 les réseaux sociaux Si vous souhaitez participer A nos échanges Ouh là là Quel sujet Les relations Qu'entretiennent Les mères et les filles Alors qu'entretiennent Oui enfin C'est pas vraiment de l'entretien En fait Annie Chouabin La relation elle est comme ça Elle est comme ça Et puis on n'a pas forcément Le mode d'emploi Pour entretenir le jardin Exactement Elle est comme ça En même temps C'est une relation vivante Et qui demande je pense Une introspection permanente De la part des mères C'est à elles de savoir Qu'est-ce qu'elles font de bien De savoir reconnaître Leurs erreurs aussi De temps en temps Alors il est des mères Qui ne savent pas aimer Leurs enfants Il est des mères Qui ne savent pas Être de bonnes mères Voilà Et ça c'est un sujet Qui est tabou Mais c'est un volet Que l'on va ouvrir Dans cette émission Puisque c'est toute la complexité Du rapport entre les mères Et les filles Et si vous le voulez bien Nous allons en parler Avec Valérie Valérie bienvenue sur RTL Bonjour Flavie Pas facile facile Non Pas facile facile Couper les ponts Avec sa mère C'est une démarche Qui n'est pas forcément Toujours comprise Sauf par ceux Qui en sont réduits A le faire Parce que parfois Les relations sont telles Que l'on se dit Qu'on va un peu en crever Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé ? Oui je pense qu'on en était arrivé à ça C'est à dire qu'au bout de 50 ans C'est à dire mon âge aujourd'hui Je me suis rendu compte Qu'il n'y avait pas d'évolution C'est à dire que ma mère N'avait jamais entrepris Le moindre travail Je ne parle même pas De faire une thérapie Simplement une remise en question Et qu'à chaque fois Que j'abordais ce sujet avec elle J'avais vraiment l'impression Que Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne sais pas de quoi tu me parles Donc il y a eu des périodes Comme je vous ai mis dans le mail J'ai eu des périodes d'affrontement J'ai eu des périodes de résignation Je me suis dit Bon ben voilà Cette famille c'est la tienne Et tu fais avec Et là je suis dans la phase Évoluée Je pense à mon avis C'est la tienne Elle ne te convient pas Et il faut trouver un autre chemin Donc je suis sur l'autre chemin Ça peine pas encore pardon Moi non plus Alors vous avez donc coupé les ponts Vous l'avez signifié ça ? Ou vous vous êtes retournée Et vous en êtes allée ailleurs ? Non je l'ai signifié Ça a été verbal Au cours d'une conversation Voilà Où elle m'a demandé De venir assister A sa petite fête De fête des mères Et où je lui ai dit Écoute je ne vais pas pouvoir Venir à cette fête des mères Je ne peux pas me comporter Comme une fille avec toi Puisque toi tu n'es pas Une mère avec toi Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Ben je ne sais pas De quoi tu me parles Voilà Donc moi j'ai estimé Avoir fait la démarche C'est des conversations Qu'on a eues Des milliers de fois Avec ma mère Elle est campée Sur ses positions Je suis la seule A l'affronter réellement Verbalement Je n'ai plus envie De ce combat Je pense que j'ai D'autres choses à vivre Dans mon existence J'ai toujours été Quelqu'un de très clair Par rapport à notre relation Voilà Maintenant J'ai envie de tourner Cette page Et de me dire Alors je n'irai même pas Jusqu'à dire Qu'elle n'est pas une bonne mère Je me contenterai De dire qu'elle n'est pas Une mère Oui Elle a une incapacité Bon voilà C'est ça Elle n'est pas capable D'être mère Je pense qu'elle n'est pas capable Après tout un chacun Est capable de se remettre En question je pense Et à un moment de dire Mon dieu L'enfant qui est en face de moi Me parle Et est en souffrance Mince J'avance quoi Je fais quelque chose Elle est campée Sur son truc Elle est mère Et je n'ai absolument Rien à lui dire Valérie Pardonnez-moi Cette question Qui va peut-être Parfois aussi choquer Certains de nos auditeurs Mais est-ce que vous êtes Soulagée Oui Mais c'est pas ce que J'attends de mon histoire De vie Bien sûr Je comprends Je comprends Alors soulagée Parce qu'on ne s'affronte plus C'est ça Parce qu'elle arrête De me faire souffrir Mais en même temps Je me dis Mais pourquoi J'ai atterri dans cette famille Pourquoi Pourquoi il n'y a pas De compréhension Pourquoi il n'y a pas D'amour Pourquoi Donc ça C'est toujours un sujet Qui est très délicat Chez moi Voilà Vous avez deux frères Non Un frère et une soeur Pardonnez-moi Vous avez un frère Et une soeur Petit transfert J'ai fait ma petite cuisine Et pour aller mieux Mais je veux dire Oui J'aurais comme tout un chacun Aimer avoir une mère Une vraie mère Voilà Quelqu'un avec qui La vie ne soit pas un combat Parce que nous Ça a été ça Vous avez un fils Vous avez un fils Mais vous n'avez pas de fille Et non Et non Comment ça se passe Je n'ai pas fait exprès Mais est-ce que Ce n'est pas plus mal Dans votre esprit Aussi Est-ce que c'est Est-ce que c'est une relation Qui vous aurait inquiété Si vous aviez une fille Oui Effectivement Je ne sais pas faire les couettes Je dois vous l'avouer D'accord Donc si c'est uniquement pour ça Tout va très bien alors D'accord Voilà Non non Je ne pense pas du tout Que le sexe de l'enfant Fasse la mère D'accord La mère se fait A travers l'enfant Mais pas Quel que soit le sexe De son enfant Valérie je vous remercie Je sais que ça n'est pas Forcément facile De parler de ces choses là Mais on voulait absolument Vous entendre Et je vous remercie De la confiance Que vous nous avez accordée Et on vous souhaite Surtout plein de bonnes choses Et bien merci beaucoup Et bonne journée à tous Ouais On vous embrasse Au revoir Valérie Au revoir Jusqu'à 16h Flavie Flamand Sur RTL On est fait pour son temps Magali qui nous écrit J'ai arrêté de rentrer En conflit avec ma mère Le jour où j'ai compris Que je ne la changerai pas Nous ne serons jamais complices Elle m'idéalise Et refuse de me voir Telle que je suis Avec mes défauts Comme elles sont complexes Les relations des mères Et des filles Et puis parfois Les filles décident aussi De s'affranchir Et n'ont d'autre choix Finalement que de rompre Avec leur mère Ça ne se fait pas Mais ça se fait quand même Et c'est peut-être pas si mal En fait Patricia Delahaye Lorsque la relation est toxique C'était le poète Goethe Qui disait Qu'en amitié Et en amour Il y avait comme en musique Des soupirs Et des silences Quelquefois Je crois que c'est un peu La même chose Dans la relation mère-fille Toutes les filles Voudraient aimer leur mère Mais quelquefois Ça n'est pas possible Plus possible Alors momentanément Pour toujours Ça n'a jamais été possible En tout cas Quel chemin Pour arriver à s'arracher À cette influence À cette relation complexe Et puis Votre auditrice a raison Ne pas demander de figue À un pommier Comme on disait dans la Bible Il y a des mères Qui ne donneront jamais d'amour Qui n'en ont jamais donné Qui ne peuvent pas le faire D'autres qui ne peuvent pas Voir sa fille Comme une personne différente D'autres qui sont trop présentes Qui se sentent chez leur fille Comme chez elle-même Et tout ça Le rôle d'une fille En tout cas C'est d'advenir à elle-même De construire sa vie Et d'essayer d'être heureuse On y arrive On n'y arrive pas Mais en tout cas Quelquefois L'indifférence Au tourner la page C'est un progrès Et pour réussir à s'affranchir Il faut savoir qui l'on est Valérie a dû faire tout un travail Tout un chemin Ça prend des années Ce ne sont pas évidemment des décisions Que l'on prend à la légère On les prend en connaissance de cause Annie Schwab Oui Valérie On a été toutes très émues Par ce témoignage Très sincère Et moi je voudrais vraiment Tirer mon coup de chapeau Parce que je trouve Qu'il faut une force Pour décider Que son énergie vitale On ne la met pas dans la plainte Et dans la souffrance Et qu'on décide Voilà D'être heureuse Et donc c'est un renoncement Renoncer à l'amour de sa mère Mais elle va s'en porter Beaucoup mieux Donc Oui oui C'est ce qu'elle a expliqué Néanmoins Une mère manque toujours C'est sûr Cette idée C'est sûr Vous le disiez Patricia Delahaye Les filles aimeraient toujours Aimer leur mère Mais les filles aimeraient tellement Être aimées de leur mère Et je crois que c'est un Je pense que c'est un amour Qui peut manquer toute une vie Qui manque toute une vie Mais on trouve des substituts Ah je suis bien d'accord Il y a des femmes maternelles Maternantes partout Et justement Si vous voulez La solution C'est dans l'ouverture Alors l'ouverture à soi L'ouverture à sa mère Si on peut Et puis l'ouverture À d'autres rencontres Avec des femmes Qui viennent compenser L'absence de sa mère à soi Je voudrais qu'on revienne Sur la responsabilité des mères Aussi pour terminer Est-ce que l'on ne peut pas Aussi se dire Qu'une mère qui est capable De lâcher sa fille C'est une mère qui s'accomplit Et pas seulement Dans son rôle de mère justement Bien sûr Il y a un bonheur Il y a un bonheur à ça Avoir voilà Ses enfants s'épanouir En dehors de sa propre image De mère De devenir une femme Mais c'est pour ça Que les mères doivent prendre Soin d'elles aussi Bien sûr Et à un moment donné Avoir une vie Qui ne passe qu'à travers Mais bien sûr C'est très malsain La première histoire De Laurie Il y a un petit côté Malsain quand même Je pense qu'on l'a toutes Ressenti Il faut qu'on accepte De voir sa fille Grandir Devenir une femme Autre Et surtout Qui ne nous appartient plus Patrice Adelaire Veiller sur sa fille Et veiller sur soi Voilà Il est important De veiller sur soi Je tiens à préciser A tous ceux qui nous écoutent Que vous avez été Très 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 nombreux A nous laisser Beaucoup 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 de messages Bien évidemment On n'a pas pu Nous en faire l'écho Donc on va reprendre Une date en sortant De cette émission Pour une question Existe-t-il une rivalité Entre les mères Et les filles Existe-t-il une rivalité Entre les mères et les filles On a eu cette idée On va caler l'émission Et on vous en dira plus Demain On se retrouve tout de suite Si vous le voulez bien Sur l'antenne d'RTL Voilà j'ai 30 secondes Pour vous dire Qu'il faut absolument Que vous vous procuriez Maxi Vous y trouverez Donc le sujet du jour Abordé évidemment Sur plusieurs pages Et puis vous y trouverez Plein d'autres conseils Pour mieux vivre Merci beaucoup Annie Schwab Merci Flavie De avoir accepté notre invitation A bientôt Je vous embrasse Merci Patricia Delahaye Je rappelle votre ouvrage La relation Merphi Les trois clés De l'apaisement Aux éditions Le duc Voilà c'est une façon aussi D'analyser D'aller plus en profondeur Sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui A très bientôt Pour cette émission Donc il y a-t-il une rivalité Entre les mères et les filles Et on vous tiendra au courant Sur les réseaux sociaux On est fait pour s'entendre Demain Demain on va parler D'un des plaisirs de l'existence Non on va pas parler de sexualité En famille Entre amis A la maison Au pique-nique Au restaurant En quoi partager Une bonne bouffe Un bon repas Est-il essentiel ? Le goût des autres Ce sera demain Avec vous A 15h En direct sur RTL Tout de suite Voici Laurent Ruquier Des Grosses Têtes Moi je vous embrasse Prenez soin de vous Soyez heureux Et puis rendez-vous demain Sur RTL